bonsoir merci d'être là subjectivité documentaire je relisais la fiche ça me fait sourire sur la notion la notion du documentaire l'approche subjective de certains auteurs en tous les cas moi comment je le définis ce que je vous montrerai ce soir c'est toujours emprunt en tous les cas d'une certaine réflexion et des certains doutes et d'où le mot subjectivité il n'y a pas de certitude et ça je voudrais bien qu'on entendre et notamment quand vous verrez les images même si toutes ces images ou ces montages ont été emprunt d'une vraie réflexion d'une vraie enquête au final il ya eu tout il ya toujours cette subjectivité subjectivité par rapport à ce que je photographie c'est à dire il ya toujours le hors champ le hors champ vous voyez pas et si un cadre c'est un cadre choisi donc j'ai voulu cadrer quelque chose l'information ou pas et dans ce cadre il ya le hors champ et ce hors champ voilà il est quelque part et c'est pour ça que je parle souvent de subjectivité par rapport à mes travaux et c'est donné souvent une notion d'avoir une approche un sentiment et à travers ces images je suis pas là pour donner des réponses mais plutôt pour en poser alors c'est souvent les images qui parlent d'elle-même donc peut-être moins m'exprimer et vous montrer certains travaux je ferai juste une petite aparté par rapport à cergy donc l'intervention que je fais en vous montrer pas d'image ce soir n'aura pas le temps enfin en tous les cas il y aura une restitution de ces travaux je dis au pluriel donc à mes mon travail en résidence et bien sûr les travaux que réalisent les étudiants donc travaux qui ont été réalisés l'année dernière un premier groupe et cette année on continue on continue à travailler et chaque étudiant apportera sa touche à l'exposition finale qui aura lieu au mois de juin 2017 au carreau du temple j'ai dit carreau du temple je suis parisien excusez moi c'est terrible bon je vous parlais de la chine voilà alors moi c'est un pays c'est un pays qui me fascine un pays dont je suis je sais pas si j'en suis tombé amoureux mais en tous les cas il ya une énorme fascination sur ce pays il me fallait l'aborder en termes photographiques si je l'ai connu c'était pas en tant que photographe je dirais plutôt en tant que entre guillemets promeneur voyageurs montagne voilà je me suis permis donc de faire de la montagne en chine en venant du pakistan dans l'ousta gata donc ça c'est j'étais très jeune à cette époque puis après en 93 j'ai traversé le tibet à pied pendant deux mois et demi et puis il y avait cette passion qui était le cinéma et la photographie qui m'habitait depuis longtemps et puis un beau jour j'ai envoyé j'ai envoyé paître tout ce que je faisais auparavant et j'essayais de faire de la photo et mon premier travail a été un travail que j'ai mené en chine j'ai commencé je crois en 97 98 à vouloir travailler sur ce pays et en posant des questions un pays que je connaissais autrement que par la photographie je me suis posé la question comment je pouvais parler de la chine qu'est ce qui me fascinait en chine et comment je pouvais l'aborder d'une autre manière une autre manière que l'aborder les médias à l'époque 97 98 voire un peu plus tard 99 on parlait énormément de la chine sur son développement économique sur ces fameuses zones économiques spéciales qu'on développait sur la côte est zone économique spéciale c'est des zones qui sont détaxées par les entreprises étrangères et vous les connaissez ces entreprises étrangères notamment qui étaient liées au textile à l'époque et à l'électronique par la suite là dessus les médias sont beaucoup beaucoup focalisés on en a beaucoup parlé il y avait un autre aspect qui se passait qui était concomitant à ce développement économique chinois il y avait un autre aspect ça a été les les grandes réformes de den saoping sur les usines étatiques les usines et les usines étatiques et notamment qui étaient liées à la grande énergie chinoise l'acier la métallurgie et le charbon le charbon qui reste encore aujourd'hui la première source d'énergie en chine donc les grandes réformes de den saoping ont donné lieu à une mise à pied une fermeture sur une dizaine d'années de milliers d'usines et donc de millions de personnes qui ont été mises à pied ces zones se situent dans les longs de gens à nord-est chinois et le centre et bon je suis allé entre guillemets me promener là bas je prenais un billet d'avion j'allais en chine et je passais deux mois trois mois à arpenter ces villes où il se passait ce phénomène de de chômage de corruption un phénomène qui a été à mes yeux et si on en parle avec des chinois la seconde révolution culturelle en chine alors il ya eu des conséquences énormes en chine ces millions on compte on a pensé à peu près 200 millions de personnes qui sont tombés au chômage et les conséquences ont été assez dramatique pour ces personnes donc il ya eu un système migratoire en tous les cas une vague migratoire énorme en chine à cette période sur à peu près une dizaine d'années vague migratoire sur la côte est donc ces gens qui ont quitté leur ville où ils avaient le plein emploi ce que le ouvrier à l'époque maoïste était en haut de la pyramide c'est même si mao a vu le pouvoir grâce aux paysans la grande marche chinoise il avait mis il avait installé le monde ouvrier en haut de l'échelle sociale chinoise ces gens là avec plein emploi avait la sécurité sociale avait un logement et je dirais presque du jour au lendemain une dizaine d'années ces gens ont tout perdu et on en subit indirectement ou directement les conséquences en europe et notamment en france alors pour ceux qui vont à paris par exemple sur la sur belleville quand vous voyez toutes ces femmes carpentent les rues qui se prostituent qui vont à un certain âge généralement je dirais pas à 100% mais à 98% ces femmes sont des femmes d'ouvriers ou elles mêmes anciennes ouvrières ces usines d'état voilà donc j'ai passé grosso modo huit neuf enfin une huitaine d'années à travailler sur cette thématique et je vais vous montrer un montage un film qui a été fait sur final cut enfin c'est un ensemble d'images qui traitent en fin de compte à ma façon de façon très subjective presque cinématographique sont très peu d'informations dedans mes images elles donnent pas d'informations c'est souvent des associations d'images qui vous vote vous donne à penser et à réfléchir sur le phénomène que je traite donc vous m'excuserez ça prend toujours un peu de temps avec l'ordinateur merci Sous-titrage ST' 501 ... 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 En France, pour présenter son documentaire à Marseille, son documentaire qui faisait 4h30, il a gagné le prix à Marseille du meilleur documentaire. On lui a seulement demandé de raccourcir son documentaire. Il a pris son argent, il a représenté son documentaire un an après à Rotterdam, qui est le plus grand festival de documentaires. Il faisait 9h et il a gagné. Si un jour vous avez l'occasion, c'est pour ça que je me permets d'en parler, parce qu'il a traité exactement du même sujet, mais lui sur un seul quartier. Le titre de son film s'appelle « À l'ouest des rails », de Wong Bing. Si vraiment... Alors il est passé à Paris, au Médicis, en 3 fois 3h. Il y a eu une très belle rétrospective de lui au centre Georges Pompidou. Si vraiment vous avez l'occasion de voir ce documentaire, allez-y. Vous pouvez peut-être, je ne sais pas, l'acheter, mais c'est extraordinaire. Il traite en fin de compte de la fin du quartier de Tieseux, qui était le modèle sous Mao du quartier ouvrier. Vous savez que sous Mao, il y avait comme ça des villes, des quartiers qui devaient être l'emblème de la réussite du communisme chinois. Et le quartier de Tieseux faisait partie de cette idéologie maoïste, où tout était propre, tout était nickel. Et la fin du quartier de Tieseux a été un tournant énorme dans l'histoire chinoise. Qu'en la dernière usine, alors, je vais vous montrer si je l'ai. Oui. Et ça va marcher, on va dire. Voilà. Alors, je peux reprendre certaines images, mais je voudrais... Je vais les mettre en diaporama. Un petit peu, ouais. C'est des images. Celle-ci, vous ne l'avez pas vue. Bon, là, voilà. C'est deux ouvriers d'une usine d'État. Et je crois que c'est une de mes premières images, c'était en 98. Là, c'est la ville de Daton, qui était une des grandes villes ouvrières en Chine, dans la province du Shaanxi. Et là, on voit, enfin, ce qu'on appelle en Chine les routons, enfin, tous ces immeubles collectifs. Et j'en reparlerai, parce que j'ai fait tout un travail par la suite là-dessus, dans ces villes. Il y avait une image que je voulais vous montrer. Voilà, c'est celle-ci. Et là, normalement, ça va s'arrêter. Oui. Alors, j'ai eu la chance, c'était en 2004. Ça part, bien sûr. C'était en 2004. Et j'avais eu une aide du... C'était le monde 2 à l'époque. Ça ne veut vraiment pas rester là. C'est le dernier mur de la dernière usine d'État à Thiese, à Chine. Bon, j'ai fait cette photo, je crois, au mois de janvier. Et j'ai eu un... Bon, voilà, c'est un coup de bol invraisemblable. C'est le dernier pan des usines d'État dans le quartier de Thiese à Chine. Donc, j'allais souvent dans cette ville. J'allais souvent photographier ce quartier. Et je ne sais pas si vous l'avez remarqué. Alors, ça, c'est les trucs de photographes ou les trucs de cinéastes. En tous les cas, je photographiais généralement en hiver. Donc, j'allais en Chine à partir du mois d'octobre. Et j'arrêtais d'y aller, on va dire, fin mars, début avril. Parce que les lumières, bon, les lumières sont extraordinaires. Il y a vraiment cette matière et cette pureté de l'air, en tous les cas de la lumière, que je recherchais. Avec un traitement de l'image assez spécial. Alors, je ne fais que du film, que de l'argentique. Je n'utilise pas du tout le numérique. Donc, c'est que des images qui sont faites sur du film, de l'Atrix. Et c'est des films que je pousse. Alors, pour ceux qui sont peut-être pas, qui connaissent peu la photographie. Donc, voilà, c'est des films de 400A que je pousse à 700, à 1600. Donc, ce qui crée un certain grain sur l'image. Et c'était pour retrouver cette texture de ces villes industrielles. Et on peut le voir sur d'autres images, peut-être. Là, moins. Mais si je pars en arrière. Voilà, ce genre d'images, ce genre d'images. Alors, là, c'est ce qu'on appelle des scans. Mais en fait, à part le montage, toute mon approche est aussi liée au tirage. C'est-à-dire, je fais mes tirages sous agrandisseur. Et il y a vraiment un désir de cette matière sous l'agrandisseur. D'où l'utilisation du film. D'où l'utilisation d'un certain traitement du développement. Là, je vous parle de la forme. Même si souvent, il y a une contradiction entre le sens et la forme. Je veux plutôt privilégier le sens plutôt que la forme. Mais dans ce travail-là, il y avait vraiment une recherche de cette matière, de cette matière argentique et du grain sur toutes mes images. Donc, ces gens qui ont migré, ces gens qui ont tout perdu. Alors, il y a eu, par exemple, dans la ville de Shenyang, ça c'était en 2001, je vous donne l'idée de la corruption en Chine. Quand ils ont décidé de fermer les usines, il y a eu bien sûr des compensations qui devaient être données aux ouvriers. Le maire de Shenyang a eu la bonne idée de tout garder pour lui. Bon, il a été condamné à mort. Cet homme, cette photo, je l'ai prise à Pékin. Cet homme venait, est un ancien ouvrier. Et ce qu'on appelle à Pékin, il y avait, on pouvait aller voir l'empereur. C'est-à-dire porter plainte. Et dans le quartier sud, au troisième périphérique sud de Pékin, il y a un bureau de plainte qui accueille toutes les plaintes de tous les Chinois. Bon, malheureusement, comme ça, ça a l'air très bien, mais ça ne se passe pas du tout comme ça. Ces gens sont généralement pourchassés par les sbires des provinces d'où ils viennent pour les empêcher de porter plainte. Alors, ces gens vivent à la périphérie de Pékin et tentent désespérément de porter plainte. Et cet homme venait porter plainte parce que ses alloculations chômage avaient disparu. Et il y a eu un, alors ça, je vous encourage aussi de le noter, un formidable film sur ce qui s'appelle la cour des plaignants d'un cinéaste qui s'appelle Zhao Liang. C'est pareil, vous pouvez le retrouver, je ne vais pas vous le montrer, ce serait trop long, mais on peut le retrouver sur YouTube. Mais la cour des plaignants de Zhao Liang qui traite pendant deux heures et demie, en fin de compte, de cette problématique des gens qui viennent porter plainte à Pékin. Et c'était l'idée ancestrale que les petits gens pouvaient apporter une plainte à l'empereur. Ce système continue à exister en Chine, mais avec toutes les contradictions inhérentes à ce pays. Et notamment le fait que ces gens qui viennent porter plainte sont pourchassés par la police, non pas la police pékinoise, mais généralement la police de la province d'où ils viennent. Donc si vous avez l'occasion de voir ce film, vous comprendrez un petit peu l'aridité, la difficulté et ces contradictions, les contradictions de ce pays. Et je me parlais de ça parce qu'il y a des trucs comme ça, quand vous êtes passionné par un pays, quand je faisais ce travail et je continuais à travailler sur la Chine, on a eu un prix Nobel chinois qui s'appelle Liu Xiaobo. Je ne sais même pas si vous le savez, Liu Xiaobo, il a eu le prix Nobel. Le jour où il a eu son prix Nobel, je crois que deux jours après, il l'a emmené dans un laogai pour 11 ans. Et il est toujours dans un laogai. Il purge à peine pour 11 ans. Et il a écrit un livre qui s'appelle « La philosophie du cochon » et qui traite des aberrations du système chinois, et notamment du monde ouvrier et de la mise à pied de ces gens-là et comment ils ont été traités. Donc ce livre, vous pouvez le trouver, ça s'appelle « La philosophie du cochon » de Liu Xiaobo, qui est pris Nobel et qui est en train de purger depuis quelques années ses 11 ans de détention. Cette idée de la Chine et cette idée d'Erased, donc le titre Erased, ce travail sur ces zones industrielles. Bon, déjà, c'était de parler d'un phénomène peu connu en Europe, peu connu en France. Pour pouvoir interroger aussi un pays, vous remarquerez, je l'espère, dans mes photos, il y a peu de réponses. Le sujet n'est pas dans la photo, et s'il y a un sujet, c'est l'ensemble du film, c'est l'ensemble du traitement qui va donner à faire penser. Et c'est ce qu'on pourrait opposer, en tous les cas mes images, les opposer à l'idée du photojournalisme. Le photojournalisme qui apporte des preuves, le photojournalisme qui va traiter d'un événement précis et relater d'un événement précis, en apportant sa vérité, où la photographie serait preuve de vérité. Moi, je me suis toujours opposé à cette photographie. Ce n'est pas une photographie qui m'a intéressé. C'est une photographie que j'ai toujours remise en question, mais on ne va pas faire débat là-dessus, parce que Dieu sait si ça peut faire débat. Pour ceux qui connaissent un peu le monde de la photographie, il y a Sontag, écrivain américain, qui a énormément parlé de cette problématique du photojournalisme, de l'événement vrai, de la véracité de la photographie journalistique. Donc je me suis toujours un peu dégagé de cette image pour essayer d'apporter mes questions, mon questionnement et ma propre subjectivité. Mais ça reste du documentaire. Souvent, je suis allé à l'opposé de ce qu'on traitait. Quand j'ai traité et quand je faisais sur 8 ans ce travail-là, parce que ça m'a pris 8 ans quand même, la presse en parlait très peu. J'ai toujours fait ça tout seul avec mon argent, à part deux fois le monde 2, donc le monde, qui donnait un petit peu d'argent pour que je puisse partir. C'est un travail que j'ai mené tout seul, qui a intéressé et qui intéresse peu la presse. Je crois que j'ai eu deux photos publiées dans la presse avec ces images. Alors que c'est des photos qui ont été exposées, des tirages qui ont été achetés par des musées. Mais la presse s'y est peu intéressée, parce qu'on parlait peu de ce phénomène dans la presse. On préférait parler du développement économique chinois, de nos usines européennes qui allaient s'installer en Chine. De parler d'une nouvelle Chine, certainement. Mais ce phénomène-là, il a été complètement occulté. C'est pour ça que je rends hommage notamment à Wang Bing. C'est toujours la difficulté quand vous êtes étranger, on vous appelle des Lawai en Chine. Quand vous êtes Lawai, enfin étranger en Chine, c'est cette parole de l'étranger qui est toujours mise en doute. Et j'ai été très heureux de savoir qu'il y a énormément d'artistes chinois, de cinéastes ou de photographes qui travaillent et qui ont travaillé sur cette problématique. Wang Bing qui traite avec Alouaz Deraï de la fin du monde industriel chinois. Zhao Lian qui traite ce phénomène énorme, énorme des pétitionnaires en Chine. Ce besoin, ce besoin d'avoir justice. Et ça, c'est un Chinois, c'est Zhao Lian qui l'a traité. Et sans parler de Yu Xiaobo, écrivain, philosophe, qui lui a parlé de toute cette problématique du système chinois et qui l'a remis en question en tant que citoyen chinois. Et qui s'est fait incarcéré. C'est pour ça que je mets un bémol, et souvent je me remets en cause, moi en tant qu'étranger, moi en tant que français, quelle est ma position dans ce pays ? Quelle vérité je peux apporter ? Est-ce que j'ai le droit d'émettre une critique sur ce pays ? C'est une véritable, une vraie question que je me suis posée en travaillant et en continuant à travailler en Chine. Et j'ai souvent été très heureux de voir, de connaître des artistes chinois qui ont vraiment posé ces mêmes questions, même avant moi. Alors c'est des gens comme Wang Bing, c'est des films, vous ne pouvez pas les voir en Chine, vous les verrez en Europe. C'est des gens qui sont très peu connus, si ce n'est par une petite intelligence péquinoise ou shanghaïenne, cantonaise. Mais c'est des gens qui sont peu connus en Chine. Et donc ce sont des films qui sont montrés à l'étranger, dans des festivals étrangers. Mais peu en Chine. Et alors toujours, je vais vous montrer, toujours dans ces questionnements, encore une fois, c'est un pays qui me fascine, qui m'envoie beaucoup de choses. Et qui me fascine, parce que j'ai rencontré ma femme là-bas, mais qui n'est pas chinoise, mais qui parle parfaitement chinois. Donc on a beaucoup travaillé ou voyagé ensemble, par amour du pays, mais en tous les cas par connaissance du pays, par vouloir mieux appréhender ce pays. Et toujours sans questionnement, sur la Chine, il y avait ce travail de mémoire. Est-ce que les Chinois ont une mémoire historique ? Ça c'est une vaste question. Je ne parlerai même pas de Chine-Allemaine, c'est un sujet complètement tabou. Voilà, le travail de mémoire. Alors, j'ai été invité, j'ai été invité par le musée des beaux-arts de Wuhan, qui est une petite ville chinoise de 14 millions d'habitants, qui est au bord du Yangtze. Qui a toujours été une ville un peu particulière dans l'histoire chinoise, qui a toujours été un peu éreluctante à l'empereur au nord. Et aux provinces du sud. Elle a toujours eu une position un peu différente. C'est peut-être pour ça qu'ils m'ont invité. Ils m'ont invité en résidence, en me disant, bon voilà, Bertrand Meunier, on connaît votre travail, on aimerait bien que vous portiez un regard sur notre ville de Wuhan. Donc je suis arrivé, j'étais pour à peu près trois semaines de résidence. Et là, ça s'est passé à la chinoise. Ils m'avaient fait tout un programme, tout un parcours photographique. Tous les lieux historiques, touristiques, que je devais photographier. Donc là, il y a eu un peu, il y a eu un échange, des échanges verbaux, enfin, assez durs. Alors, à la fin, je leur expliquais que je voulais travailler sur un aspect très particulier de leur ville, qu'il fallait me laisser travailler. Bon, et je vais vous montrer les images. C'est ici. C'est ici. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est ici. C'est ici. C'est ici. C'est ici. C'est ici. ... 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